... ... Les gens sont d'actualité sur LG Chaine 3, il est 14h, 2 minutes, l'heure de vivre ensemble en compagnie de Maya Zalouki et c'est réalisé par Essa Mladin. ... Vivre... ...ensemble... ... ... ... ... ... ... Peut-être pour coller au thème du jour certainement, mais alors ça va être difficile parce que le thème du jour n'est pas très gai, mais il faut en parler. Il s'agira de harcèlement en milieu professionnel. Nous allons parler de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, à l'occasion de la tenue prochaine, c'est-à-dire de ce mercredi, d'un colloque international sur le harcèlement en milieu professionnel. Du milieu familial au milieu professionnel, plus précisément. Nous en parlerons tout à l'heure avec Dr. Hachlefi Hamid, qui est médecin et qui est président du comité scientifique de ce colloque. Il est à la faculté de médecine d'Oran, il est chercheur associé au CRASC, où vont se tenir ses sessions et ses journées. Nous retrouverons donc Dr. Hachlefi en direct d'Oran à la veille de l'ouverture de ce colloque international. Et puis, quand il s'agit de harcèlement, il y a forcément un agresseur et une victime, et on dépose plainte, et on a toujours besoin de quelqu'un pour nous défendre. Alors, LG, chaîne 3, direction Oran, le centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC, va faire l'actualité du jour, ce mercredi, en tout cas mercredi prochain, à l'occasion de l'organisation d'un colloque international sur le harcèlement moral, sur le harcèlement en milieu professionnel. Alors, harcèlement moral, harcèlement sexuel, toute forme de harcèlement en milieu professionnel. Pour en parler avec nous, le maître de séance, Dr. Hachlefi Hamid, bonjour. Bonjour, Maria, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Merci d'avoir... J'aimerais dire de partager avec vous cet échange dans le cadre, donc, bien sûr, d'organisation de notre colloque sur la violence, et plus précisément, donc, sur le harcèlement. Oui, alors, il faut dire que... Il faut raconter la petite histoire de ce colloque, puisque nous vous avions reçu l'année dernière, dans ce même studio, avec Maître Aïtzaï, si je me souviens bien, où vous parliez de l'organisation d'une conférence autour du harcèlement en milieu professionnel. Et puis, de fil en aiguille, finalement, cette idée a fait son chemin. Et cette année, c'est carrément un colloque international que vous organisez, Dr. Hachlefi. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de l'organisation de ce colloque ? Bon, tout à fait, Maya. Le colloque international est un prolongement de nos travaux réalisés sur le harcèlement, soit sur le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel en milieu professionnel. AVS Media Demo Et pour conclutiser un petit peu nos résultats par rapport à la société, par rapport à la communauté scientifique locale, algérienne ou même internationale, nous avons décidé, au sein du CRASC, d'organiser un colloque international... AVS Media Demo J'aimerais cibler ces thématiques, pas uniquement par rapport à la profession, par rapport au monde du travail, mais aussi par rapport à la famille, car il n'y a pas, comme vous savez, de frontières entre la sphère familiale et la sphère professionnelle. Peut-être, enfin, dans ma mode, il devrait y avoir une frontière. Le harcèlement moral, peut-être, oui. J'aimerais réagir un peu à ce qui a été dit et ce que j'ai un peu retenu des interventions. AVS Media Demo Ce qu'il faut retenir, en fait, le docteur Hachlafi a bien souligné que le harcèlement sexuel, comme conséquence, portait atteinte au droit du travail. Et ça, je pense que c'est l'une des conséquences flagrantes à laquelle peut aboutir, donc, de tels actes ou de tels agissements dans un lieu de travail. Ce qui suppose qu'au bout, donc, de ces agissements, la femme abandonnera son emploi ou partira ou ne travaillera pas du tout parce qu'elle pensera à cela.